Alors, je suis un grand défenseur de la rétrospective, c'est-à-dire du retour en arrière. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, quand on ne sait pas ce qui était avant, on ne peut pas savoir comment les choses sont devenues, ce qu'elles sont devenues. On ne peut pas faire la genèse d'un processus dont on ne connaît pas les étapes antérieures. Et donc, de ce côté-là, on n'a pas le choix. Il vaut mieux parier sur une reconstitution plus ou moins spéculative, si on veut, que de ne pas faire une reconstitution. Parce que ce qu'il n'y a pas de reconstitution, ça veut dire qu'on est bloqué par ce que les choses sont devenues. Et on se convainc, à la limite, que les choses ont toujours été ce qu'elles ont été. Quand on pose des questions d'ordre archéologique, si on peut dire, et bien, même si on ne répond pas forcément à toutes les questions, au moins, on met en perspective le présent, et on n'est pas bloqué, arrêté sur le présent. Merci. 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 Merci.